Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de la toute première vidéo de la nouvelle saison de Destiny 2 mesdames et messieurs nous sommes officiellement dans la saison du symbiote mesdames et messieurs. Alors bien évidemment pour des raisons qui ne seront pas évoquées dans cet épisode que je pourrais qualifier de personnel comme j'ai envie de découvrir le truc un peu seul je ne vais pas faire ce premier épisode sur mon arcaniste nous allons faire sur une autre classe puisque j'ai déjà fait comme vous pouvez le voir j'ai déjà pas mal bossé sur cet arcaniste j'ai déjà réussi à dépasser les 1316 de puissance on va pouvoir utiliser en revanche les deux autres classes à ma disposition titan ou chasseur et je me tâte plutôt pour utiliser le chasseur en vrai je pense que ce chasseur pourrait être plus intéressant même s'il a une puissance moindre ça devrait être ok puis ça devrait être plus de difficulté finalement je ne sais pas mais le problème c'est que les chasseurs ne seraient pas tous des fils de pute est-ce que tu as envie de devenir un chasseur c'est ça le problème c'est que il faut que je laisse mon ego à la maison si je deviens un chasseur si je deviens un chasseur je veux dire du coup c'est pas une super bonne idée je propose de partir sur un titan de toute façon pendant que je nettoie mes lunettes et on va partir sur ça parce que bon déjà qu'en plus les armures des titans sont quand même un petit peu plus créatives on va dire pas forcément qu'elles sont meilleures voilà et mais en plus parce que voilà les titans c'est mieux quoi merde je dis pas absolument pas ça parce que les chasseurs ont complètement smurfé les jeux des gardiens et qui ont basiquement détruit le game est-ce que ça veut dire qu'on les aime mieux qu'on les aime plus on les respecte un peu plus quand même non pas du tout pas du tout allez du coup c'est parti pour El Titano et d'ailleurs même je vais tenter un autre truc d'ailleurs ce premier épisode va être l'épisode test parce que je vais tester quelque chose qui est que je vais donc vous enregistrer tout cet épisode avec un ratio d'échelle de 32 neuvièmes mais vu que le HUD de Destiny est extrêmement bien fait normalement vous ne devriez pas avoir de problème de manque d'informations on va tester ça vous n'avez donc vous qu'une vidéo en 16 neuvièmes mais sachez que l'écran dont je dispose va plus loin voilà si à un moment vous voyez me retourner ou montrer des trucs qui sont pas à votre portée c'est normal c'est parce que je suis con allez c'est parti donc alors on a une quête on a une quête je crois alors il y a une cinématique qui se lance à chaque fois désolé ça va pas être le cas malheureusement on a pas la quête on a pas la cinématique qui se lance qu'est ce qui se passe ? c'est quoi c'est ça ? ok d'accord très bien on a pas la quête c'est la cinématique qui se lance c'est dommage j'aurais voulu le faire mais c'est pas forcément le cas mais comme vous pouvez le voir on a donc là bon l'actrate des courrouces et on s'en fout assertion du challenger parce que je l'avais fait un moment et la voie du serviate 1 et on va interagir avec le serviteur du cimur c'est où c'est là ? ok parfait c'est t'y pas alors c'est d'ailleurs qu'on puisse le faire alors que normalement on devrait être en pleine mission ici mais bon bref on va voir de toute façon je peux très bien vous expliquer le scénario de cette de cette saison de Destiny si le jeu ne s'en occupe pas alors on va aller donc au simu alors le simu vous le connaissez endroit très sympathique ma foi comme vous pouvez le voir pas changé globalement plutôt sympathique sauf là cet endroit un peu bizarre qu'est-ce que c'est que ça ? d'ailleurs déjà il interagit c'est que ça interagit ah c'est ça ah oui parce que c'est une autre alors voilà alors là on est alors là on est dans un endroit assez compliqué là déjà les gens qui n'ont pas vu la cinématique qui connaissent pas forcément la saison ils se disaient oulala qu'est-ce qu'il se passe déjà pourquoi il y a des déchus déjà premièrement ce ne sont pas des déchus ce sont des élix nids s'il vous plaît soyez inclusif donc voici un élix nid tranquillement voilà et donc pourquoi est-ce qu'on bosse avec des élix nids pourquoi il y a un espèce de gigantesque serviteur là pourquoi est-ce qu'il y a un vaisseau déchu ici bordel qu'est-ce qu'il se passe laissez deux ondes donc merde oh j'en peux plus Alamanda tu nous niques tout là vas-y bon j'espère qu'il attend j'espère que c'est bah génial mais du coup c'est à couper putain qu'est-ce qu'on se fait chier ah non mais c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort monsieur il faut le refaire oui voilà je vous salue dans la lumière ici Mistrax ou Mitrax comme vous dites je vous parle à travers un serviteur que nous avons libéré de la maison du salut il alimente désormais notre camp transformant la matière pour étant éther nécessaire à notre survie je vais l'utiliser pour étudier le cube de paradrome que vous avez récupéré chez l'épex ainsi ça nous servira à tous nous nous installons dans votre cité vous avez peut-être vu l'oeuvre du script de la maison de la lumière ma fille Aido elle travaille sur une chronique de notre voyage mais nous en reparlerons plus tard cette cité abrite de grands érudits et de grands guerriers Ikora Osiris l'Axmi 2 et même le Saint ils ont accepté de vous aider à combattre les machines et je serai votre guide je suis un symbiote sacré je peux toucher la lumière qui se propage dans les réseaux vex car la lumière est tout du vent dans les herbes au mouvement des galaxies ainsi ainsi je peux voir dans le domaine vex mais vous vos dons pourraient bien dépasser les miens je vous ai préparé quelque chose un gantelet de symbiote un gantelet de symbiote le premier fabriqué pour un non-élexné l'éther qu'il prend sur les ennemis vaincus vous permettra de forcer les signaux vex repoussez-les et entrez dans le domaine de la machine comme vous l'avez fait sur Europe apportez-moi des données de l'intérieur ensemble nous découvrirons leurs secrets battez-vous avec courage libérez votre peuple de cette nuit enfin ok bon alors c'était beaucoup plus long que dans mes souvenirs bref bon alors vu qu'ils vont pas nous expliquer ils vont pas vous expliquer tout le scénario du bordel de cette saison laissez-moi vous faire un petit récap en même temps que j'accepte ça bon vous avez certainement dû déjà le dire ça j'ai un peu la flemme de le dire basiquement c'est de la paraphrase bon alors en gros qu'est-ce qui se passe alors déjà on s'est réveillé d'un moment une journée tranquille dans la cité sauf que il n'y avait pas le soleil donc qu'est-ce qui passait et bien en fait ce qui passait c'est que c'était une nuit vexe sans fin en fait qui a piégé la cité et comme vous pouvez le voir là si on remonte là-bas si on remonte là-bas tac 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 et bien on peut voir que et bien il fait nuit mais pas n'importe quelle nuit ah c'est pas la même nuit c'est c'est une nuit particulière c'est une nuit bizarre et bien c'est normal c'est parce que les vex ont réussi à nous piger en utilisant un petit peu la lumière contre nous et en fait on essaie de savoir qu'est-ce que c'est que cette horreur et comment est-ce qu'on gère tout ça vous pouvez le voir il y a des espèces de flux de données bizarres qui qui sont qui sont là là il y en a une là un peu là c'est un peu verdâtre dégueulasse et le but c'est de réussir à enlever cette putain de nuit infini et pour cela on a eu on a eu recours à l'aide des déchus et de particulièrement une partie des déchus qui est la maison de la lumière menée par le fameux Mithrax qui est basiquement un déchus qui peut communiquer avec pas avec les vexes mais avec l'engence des vexes qu'il a en fait qu'est-ce que c'est que ça ah oui parce que j'ai déjà oui j'ai déjà fermé des trucs du coup je peux faire ça machin ok très bien on a une quête du coup toujours non c'est ça il faut que je parle à des trucs non c'est à dire oui il faut que je parle à ça c'est ça je réhage de repartir tac 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 ouais c'est ça c'est là alors donc du coup on les a accueillis parce qu'on a besoin d'eux basiquement et qu'ils ont besoin de nous parce qu'ils sont traqués par les vexes et derrière on les a accueillis dans la cité donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec eux tranquille les exni donc on est sur une alliance étroite qui est en train d'être créée entre les déçus et les exni et les humains les gardiens et on a une zone que j'aimerais bien vous faire montrer avant de continuer mais d'abord je dois vous présenter quelqu'un bon après le corbeau voilà c'est ce qu'ils disent pour vous saluer au cas où vous ne saviez pas ok très bien bon en gros c'est ça le corbeau qui dit ça donc pour les gens qui vraiment n'y connaissent rien des exni les exni sont vraiment parmi les c'est la première race d'ennemis que l'on croise dans des exni basiquement depuis le destinien on se réveille sur le cosmodrome en ancienne Russie justement et et on se fait pourchasser par des déchus instantanément alors pourquoi déchus et pas Elixny parce qu'en fait les déchus c'est un peu un terme pas très inclusif en fait Elixny c'est vraiment le nom de la race mais par contre les déchus ils l'ont ils l'ont ils l'ont dit comme étant basiquement un mot qu'on disait avant pour parler des déchus comme aux ennemis mais qui sont aussi des espèces de c'est un peu les déchus enfin les Elixny qui sont un peu devenus des des pirates sans foi ni loire un peu un peu un peu perdus qui ne qui n'obéissent qu'à leurs propres règles et qui n'ont pas forcément autre chose que la lol du plus fort c'est vraiment des des voyous des vagabonds lol comme mais bref et du coup on va pas avoir une transmission avec quelqu'un d'autre là c'est vraiment juste le corbeau du coup ok intéressant c'est quoi la suite du coup parce que oui voilà utiliser les airs contenus dans le gantelet ah oui alors le gantelet alors le gantelet on a de l'éther parfait donc comme vous pouvez le voir le gantelet c'est un appareil qui va permettre de rentrer dans la simulation vex histoire de un petit peu voir ce qui se passe là dedans quoi c'est là où il y a tous les secrets des vex on va pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette dernière grâce à donc ce gantelet de symbiote qui a été fabriqué par Mythrax et l'utiliser pour globalement sortir de cette putain de l'infinie mes couilles basiquement c'est ça on va canaliser de l'éther pour pour créer un code d'accès voilà et ensuite on va lancer des missions surcharge depuis l'onglet destination très bien on peut vraiment pas avoir ok bon bref avant de faire ça mesdames et messieurs je vais vous montrer un endroit je vais vous montrer un endroit qui est le quartier dix ni on sort vraiment c'est incroyable pendant ce temps je vais juste regarder un petit peu ce que j'ai ok alors j'ai vraiment plein de caca ouais alors il y a pas mal de caca du caca du caca bleu du caca vert je vais devoir utiliser dim je pense mais bon bref donc voilà alors là normalement ceux qui ont fait un certain raid devraient basiquement reconnaître cet endroit pour les autres il s'agit d'un endroit un petit peu détruit sa mère qui est un peu l'endroit final d'un des raids dont je me souviens plus d'ailleurs le nom mais bref qui a été supprimé d'ailleurs il n'est plus là et c'est l'endroit qui accueille la plupart des élix ni ici et on a énormément de trucs à dire on a des pas mal de choses à interagir histoire de montrer un petit peu tout ça déjà on a on a ici le boss du raid le cadavre du boss du raid et je sais pas par où commencer alors je crois que le plus intéressant ce serait de commencer par là bonjour je m'appelle Aido mon père est Mishrax Kahl de notre maison mon nom vient de sa première amie éveillée M. Aido en tant que script de la maison de la lumière je travaille à la préservation de notre histoire pour que nos enfants puissent l'apprendre à leur tour le Kahl Mishrax m'a demandé de laisser des archives aux humains de la dernière cité afin qu'ils en apprennent plus sur la culture et l'excuse comme il dit dans un catch tout le monde respire le même air je ne suis toutefois pas certaine que nos histoires intéressent des humains les tireurs qui nous ont dans leur viseur ne semblent pas être des gens très curieux mais la grande machine ne l'a choisie je dois donc leur accorder ma foi j'espère que cet effort servira à quelque chose ok donc vous savez déjà un petit peu le personnage avec cette première transmission donc c'est une déchue putain il va falloir que j'apprenne à dire Elixney parce que si je continue à parler toute ma putain de vie en disant déchue ça va être compliqué bref il s'agit d'une Elixney basiquement qui est donc fils de machin mes couilles tout ça on s'en fout et donc il va nous faire des petites chroniques avec les différents endroits qu'on va pouvoir scanner toutes les maisons Elixney d'accord pour cette raison les hôtels sont faits de plein de petites pièces chacune ajoutée par une maison différente cette tradition a duré des générations la plupart des maisons ont disparu leurs membres sont dispersés c'est drôle j'ai vénéré la grande machine toute ma vie sans jamais l'avoir vue et maintenant qu'elle est là je cherche encore du réconfort près de cet hôtel comme vous pouvez le voir déjà la première chose qu'on voit c'est que les Elixney même après avoir perdu la lumière parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit ils avaient une civilisation qui était extrêmement avancée grâce aux voyageurs puisqu'ils avaient le voyageur et la lumière avant nous même s'ils n'ont jamais eu au stade à laquelle on l'avait et il reste toujours très attaché au voyageur le voyageur qui est là comme vous pouvez le voir extrêmement gros une espèce de boule géante les boules toujours le symbole incroyable les humains pensent que l'éther est la nourriture des Elixney un moyen de subsistance ce n'est pas que ça l'éther catalyse aussi la maturation physique et aide à la mutation en ce sens il correspond aux hormones chez vos adolescents dans un monde où l'éther est illimitée comme risque avant le tourbillon tous les Elixney ressemblent à des capitaines notre forme finale la plupart de ceux que vous voyez ici sont sous-développés le retard de croissance sera permanent le rationnement de l'éther était une nécessité mais s'est transformé en mécanisme de contrôle social les chefs sans pitié comme l'araignée utilisent la distribution de l'éther pour rendre leurs adeptes dépendants pour que les Elixney puissent vivre en paix nous devons rendre l'éther accessible à chacun quelques mois pour eh oui bien évidemment donc l'éther c'est un peu c'est un peu l'argent qu'on mange quoi maintenant donc forcément ça agit comme nourriture hormones puissance tout ça c'est un truc un peu mystique mais qui est la nourriture des déchus et des hormones en même temps comme ils disent et ça fait que du coup forcément plus t'es haut dans la hiérarchie plus t'as de l'éther plus t'as de l'éther plus t'es fort et costaud et musclé c'est mort et plus on t'obéit basiquement et c'est pour ça qu'il y a des capitaines et c'est pour ça du coup qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins développées dans celui des déchus alors c'est intéressant parce que ça donne ainsi pas mal de comment dire c'est un peu une sorte d'évolution un peu différente de notre croissance à nous et des différences qu'il y a entre nos les deux différents individus parce que nous par exemple les gens qui sont grands ou petits ils peuvent pas faire grand chose pour avoir ça alors qu'eux ils ont de l'éther qui peut mais qui peut faire ça mais cependant ça reste un truc de quelque chose qui est surtout comment dire géré par justement comme ils disent les rangs sociaux ce qui fait que certes t'es pas forcément condamné à être sous-développé mais enfin c'est double sous-développé je dis ça sous-développé sous-développé grand petit c'est pas vraiment la même chose mais vous avez compris mais c'est à dire que genre imaginons que si on le si on le convertissait chez nous c'est un peu comme si tu disais bon t'es petit et tu peux devenir grand si tu prends genre une hormone mes couilles machin tout le temps qui est la même chose que celle avec laquelle tu manges mais on va pas t'en donner parce que c'est une quantité qui est trop limitée et que en tout cas on t'en donne pas assez on donne juste assez pour subsister et pas pour croître parce que t'es pas prioritaire parce que t'es pas suffisamment important et globalement c'est ça qui se passe avec les déchus fuck j'étais presque les maisons et l'ixi sont plus que des tribus avec qui partager travail et ressources elles représentent des philosophies vivantes de bien des façons la maison de la lumière est traditionnelle nous vénérons la grande machine et nous adoptons des rôles enceintes comme symbiote ou scream mais nous sommes aussi différents mon père Mistrax est le cal de notre maison pourtant il n'agit pas comme ses prédécesseurs il ne prend pas plus que sa part des terres il ne punit pas en coupant des membres ce sont chez nous des idées aussi radicales que populaires néanmoins le cal Mistrax croit aussi en la paix et en la coopération avec l'humanité ça c'est moins populaire tous nos membres ont vu des élixistes faire tuer par des gardiens pas juste des guerriers des innocents et des enfants aussi j'ai vécu de longues années parmi les éveillés et je sais que les humains font aussi de bonnes choses parfois mais les autres membres de la maison de la lumière n'ont pas la chance d'avoir les alliés que j'ai gagner leur confiance prendra du temps voilà alors comme dirait 514 il dit ça comme si nous on n'avait pas aussi vu des élixistes buter des gens bref on va pas rentrer dans le théorème de la guerre mais enfin c'est toujours un truc très compliqué la réconciliation entre deux pays puisque les gens ont fait tellement d'horreur fait dans les deux camps que c'est un peu difficile de pardonner aux gens mais c'est nécessaire pour la survie des deux camps certains d'élixistes disent à leurs enfants que ces objets empêchent les gardiens de les attaquer pendant leur sommeil ce n'est pas vrai bien sûr mais ça aide nos petits à se reposer paisiblement ils apprendront bien assez tôt que les gardiens ne peuvent pas être arrêtés par de telles choses que rien ne les arrête pas même la mort plus tard le lieu change de signification pour nos adultes ils rappellent que la grande machine bénit autant ce qui donne la vie que ce qui la prenne mais maintenant que nous avons vu les gardiens chez eux obélissant aux ordres parlant de banalité ridicule cette tradition ne devrait pas durer dans la maison de la lumière nous ne voyons plus les gardiens comme des monstres ce sont juste des gens effrayés et perdus super évolution d'ailleurs merci c'est génial on voit qu'on grimpe un peu dans l'estime des déchus à chaque fois enfin des exniks excusez moi à chaque fois qu'ils nous voient sous un autre jour c'est vraiment sympathique de leur part de réviser leur jugement comme ça c'est très cool merci les gars mais bref de toute façon je donnerai mon verdict à la fin les exniks passent souvent toute leur vie dans un vaisseau celui-ci devient plus que leur foyer il devient un membre de leur famille l'istrax m'a trouvé dans un conduit sur une étave pour rire nous disons que mon père est un symbiote et ma mère un catch après la destruction de leur planète Paris les exniks se sont dispersés dans les étoiles privés de terre nous avons fait évoluer nos catch nos moyens de transport ils sont devenus foyers permanents même après notre réinstallation dans des lieux comme le récif nous avons continué d'honorer les machines qui nous gardaient en vie aujourd'hui après tant d'évang il est difficile de croire qu'il y a un vrai sol sous nos pieds et un vrai ciel sous nos yeux c'est beau et oui l'évolution d'une race privée de planète c'est forcément d'attacher plus d'importance à des vaisseaux même si c'est vrai que j'aurais plutôt opté pour choisir une autre planète n'importe laquelle et s'y installer mais ça pourrait être uniquement notre vision qui est biaisée peut-être que c'est intéressant de voir toujours des races extraterrestres qui ont fait des choix différents de nous différents de ce qu'on pense comme ça ça permet de voir les évolutions qu'il pourrait y avoir alors ensuite voici les vestiges du Féoducal une sombre période de l'histoire Elixmi après le tourbillon beaucoup d'Elixmi ont sombré dans le désespoir ils étaient affamés en domicile et traqués par les gardiens ou par la ruche alors quand Civix fonda le Féoducal promettant le retour au pouvoir des Elixmi avec des armes anciennes beaucoup suivirent son appel le Féoducal prétendait lutter pour l'émancipation de Elixmi mais il représentait en réalité la dégradation finale de notre culture une civilisation intercénaire jadis florissante réduite à l'état d'un gang d'anarchistes mené par un lâche assoiffé de pouvoir notre récit est un avertissement peu importe à quel point une culture est éclairée il y en aura toujours pour utiliser nos plus bas instants dans leur intérêt personnel hop je rentre dedans bref oui en effet toujours c'est toujours intéressant de voir un petit peu quels sont les événements mais vus par les gens de l'autre camp c'est cool aussi de voir ça de voir que même eux regrettent cette partie là de leur histoire le collecteur est avec nous depuis des années il a son caractère mais il est loyal il a constamment besoin de réparation mais nous avons l'habitude notre maison a déjà réparé toutes ses pièces quand je le regarde je ne vois pas un objet je vois les membres de ma maison je me vois pour nous les machines sont des récitables pas juste des outils c'est pour ça que réutiliser les déchets est important chez nous c'est un moyen de partager notre esprit avec le monde même quand nous n'avons rien je suis sûre que les gardiens ressentent la même chose pour leur tour c'est plus qu'une forme sans vie plus que les débris qui ont servi à la bâtir la tour protège l'esprit de l'avant-garde vous seriez prêt à la défendre plus férocement que tout autre bâtiment n'est-ce pas ouais après la cd de perche tendue un petit peu trop facile je veux dire on est dans le jeu littéralement enfin qui commence littéralement par lol la tour est attaquée il y a moitié détruite et la lumière est prise bon ouais ouais on la sent venir c'est à dire que on voit un petit peu où vous voulez en venir sur celle-là est-ce qu'il nous reste encore des lignes de dialogue je crois que c'est pas le cas si c'est ça ah oui alors celle-là j'ai découvert cette coque de l'araignée beaucoup d'élixniks craignent les gardiens mais ils adorent leur spectre nous les voyons comme des extensions de la volonté de la grande machine ils méritent la vénération à notre arrivée nous avons été surpris de découvrir que bien des gardiens traitent leur spectre comme un égal ou pire comme un service les gardiens gâchent leur vie pour le sport dans des jeux comme l'épreuve ou le gourmet trouvant normal le miracle de la résurrection comme si les spectres avaient besoin des humains et non l'inverse les élixniks ont été bénis par la grande machine c'est vrai mais nous n'avons jamais connu le pouvoir que les spectres offrent à l'humanité je crois que si les élixniks devenaient des gardiens ils utiliseraient la lumière pour servir la grande machine pas pour leur propre amusement voilà donc je crois qu'on est arrivé à la fin des transmissions je voulais vraiment que tout le monde que vous écoutiez un petit peu tout ça vous pouvez de toute façon passer on est dans une vidéo je veux dire merde mais pendant que je je parcours un petit peu cet endroit laissez-moi juste vite fait globalement expliquer mon ressenti sur cette sur cette sur cette sur cette sur cette parce que c'est quelque chose que je partageais pas forcément avec énormément de gens la première fois qu'on a fait cette mission là mais c'est vrai que même si c'est une c'est une personne notre ami Edo pense enfin fait un petit peu tout ça de manière pour à nous aider à nous aider à comprendre la culture des chus ce qui est enfin la culture elixnik fuck je vais y arriver un jour la culture elixnik c'est vrai que on sent quand même un arrière goût on sent quand même un arrière goût de seum un arrière goût de c'est vraiment c'est à la limite une sorte de comment on appelle ça vraiment comment est-ce qu'on appellerait ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est c'est vraiment genre mon popo il m'aime pas vraiment genre c'est vraiment de la jalousie bon la jalousie on peut le comprendre un petit peu genre ils ont perdu la lumière ensuite il a été donné à des gens qui les ont massacré derrière enfin non pas vraiment on les a attaqué puis ils nous ont attaqué puis après on les a massacré et basiquement on nous a voilà on a eu les pouvoirs de la lumière qui ont été meilleurs qu'eux ils n'ont jamais eu et derrière ils ont un peu le seum surtout qu'ils se disent que derrière ils ont évolué et que si enfin que peut-être qu'ils se sentent un petit peu plus légitimes que nous à avoir la lumière surtout maintenant qu'ils nous ont vu à la tour et même si je comprends un petit peu cette idée je trouve ça bizarre d'avoir une race d'extraterrestres qui se contente de faire comme toutes les autres fictions oh il y a une étoile ouais qui se contente de faire comme toutes les autres races d'extraterrestres dans les fictions c'est à dire se dire basiquement putain les humains c'est vraiment de la merde on est tellement meilleurs que et je trouve ça un peu bizarre parce que à chaque fois il y a ce genre de race d'extraterrestres et à chaque fois qu'il y a ça ça ne fait que me conforter dans le fait qu'on est vraiment supérieur à eux parce que c'est vraiment genre en termes de mentalité surtout je parle bien évidemment qu'il n'y a pas de voilà on fait pas du racisme ici mais le fait est que ils n'ont pas la perception d'esprit de se penser enfin de se dire que eux aussi ne valent pas mieux que nous en fait je dis pas qu'ils valent pire que nous je dis qu'ils valent pas mieux et c'est vrai que à chaque fois quand il y a ce genre de race qui fait ce genre de truc ils sont là en mode ouais mais non mais si nous on utilisait la lumière on ferait pas on perdrait pas notre temps à faire du gambit l'épreuve mes couilles bon moi non plus je perds pas mon temps dans le gambit tous les preuves mais je comprends un peu où est-ce qu'ils veulent en venir mais en gros ils disent basiquement qu'ils feraient des trucs meilleurs que nous s'ils avaient la lumière mais qu'ils aimaient malheureusement ils l'ont pas et c'est vrai qu'on sent dans leur dans leur esprit que dans leur hiérarchie dans la hiérarchie de leur estime tout en haut il y a le voyageur ensuite il y a eux et enfin il y a nous et je comprends totalement ça mais après c'est vrai que je comprends totalement ce sentiment mais c'est vrai que ça manque selon moi de comment dire pas d'autodérision mais de remise en question et peut-être que justement il y a eu trop de remises en question et que maintenant il n'y en a plus vous savez les remises en question c'est un peu comme des espèces de je sais pas moi n'importe quoi de consommables c'est à dire que t'en as une mais au bout d'un moment quand tu les utilises toutes et ben après t'en as plus c'est ça le problème et c'est vrai que bon là on sent clairement qu'il n'y avait plus de remise en question il n'y en a plus mais ouais après je dis pas qu'on est des saints non plus c'est pas parce qu'on a un mec qui s'appelle saint que forcément tout le monde est comme ça mais ouais allez c'est parti on va lancer l'activité parce que là on s'est un peu trop chier à faire de la discussion sur l'univers de Destiny et à écouter des gens parler on va quand même au moins faire la nouvelle activité parce que voilà merde vous êtes là pour ça c'est juste que c'est un peu tout la partie scénario qu'il y a dans cette première mission dans cette première partie et c'est intéressant de voir ça c'est juste que la seule chose que vous avez loupé c'est une première mission au tout début quand on lance le jeu qui est basiquement on va sur Europe on trouve Mitrax et c'est tout on va sur Europe on voit un vaisseau déchu qui s'est écrasé on se dit ah c'est le vaisseau de Mitrax il est toujours en vie on va le chercher il est là voilà et après il nous aide et après on se retrouve vite fait dans une espèce de semi cinématique où on se retrouve à l'endroit où on était dans le quartier de Destiny et où on peut scanner tout le bordel c'est juste que là on n'a pas eu cette quête voilà mais globalement c'est tout et du coup je trouve que c'est très intéressant de voir un petit peu tout le scénario et tout le lore qui est balancé chez les déchus enfin les déchus fuck j'étais presque en fait il y a toujours mon cerveau qui hésite entre les deux et qui finit par choisir déchus alors que c'est pas du tout le cas mais bref c'est le genre de lore que j'ai beaucoup envie de montrer et de voir parce que c'est quelque chose qui manquait beaucoup dans le premier Destiny c'est à dire que si on veut savoir par exemple je crois que j'ai déjà dit dans les vidéos que j'ai fait mais si on veut oui c'est pas un bug vous inquiétez pas c'est vraiment un écran noir si on veut savoir l'histoire de la ruche dans le jeu dans les jeux Destiny le seul moyen de le faire c'est en enfin c'est notamment l'histoire de l'histoire de la ruche le seul moyen de le faire le seul moyen de trouver un petit peu l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé l'origine de cette dernière c'est de faire le raid mais sauf que tout le monde ne fait pas les raids du coup il y a une grosse part de l'histoire de la ruche qui passe que les gens ne connaissent pas alors que c'est une information qui est vitale je pense si tu veux la donner tu dois la donner dans un moment ou dans un endroit qui est suffisamment visible faire de l'exposition quoi merde mais bref donc comme vous pouvez le voir on est dans ce genre l'activité alors au lieu des caribos bleu moche moche de loin mais beau de près en vrai parce que si on regarde bien il y a des particules stylées et tout donc j'accepte dans le trailer ça avait vraiment l'air de carré dégueulasse comme s'ils avaient pas mis des textures mais normalement ça va en vrai ça va c'est juste que oui de loin c'est pas le truc le plus beau possible c'est ce que je voulais dire oui donc là en gros comme vous pouvez le voir on a une activité où on doit ramasser des particules et les mettre dans un dans un basiquement dans un terminal voilà on doit les déposer tranquillement voilà dans ce genre de truc ça vous rappelle un mode moi aussi on va pas forcément épiloguer là dessus il y passé mille ans c'est ce qu'on pourrait appeler le gambi bon allez par contre du coup il est temps d'envahir les gens et de rentrer dans la simulation dans le monde de la synthwave et pour basiquement tuer des gens basiquement c'est ce qu'on va faire je sais pas viser ouais euh je dispose actuellement d'une arme qui s'appelle le deadman un plate c'est théorie non comment s'appelle ça en anglais fuck ouais c'est un homme mort mais ouais c'est deadman's tale c'est ça le truc c'est que je 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 confonds avec deadman's plate aussi qui est dans l'item de l'idem de l'iflégende enfin c'est pas compliqué on prend l'idem de l'iflégende ça arrive deux secondes je peux pas être sur 12 jeux en même temps mais ouais du coup ah tain il y a un arme grave vite ah ouais alors du coup alors là on doit taper les gens je sais pas si ça se voit cette personne là doit mourir malheureusement je fais pas de dégâts ah ah ok et là normalement et donc là maintenant on doit tirer sur les trucs rouges ouais c'est les mots de passe du futur je rappelle que les vex ce sont censés être la forme finale de l'évolution bref et qu'est-ce que c'est de la merde le saut de titan bref ok c'est bon je vais m'habituer mais ouais donc là comme vous pouvez le voir après il faut monter tout en haut du grâce aux plateformes de l'hôtel et pirater un truc donc appuyez sur eux vas-y maintenir sur eux putain à 514 avec ses lignes de dialogue incroyable tiens voilà mesdames et messieurs c'est le moment de charger paf excusez-moi ça c'est le c'est le truc des titans que je suis en mode ouais ok ça c'est stylé ça c'est stylé pardon oh il y a des gens là ici regardez je dispose d'une couverture c'est vraiment de la merde cette couverture il faut que je change je vais si haut c'est de la merde c'est de la merde c'est bon je vais y arriver toi je vais te tiens tiens ok euh parfait récupérons les particules on est à 10 on est au max de particules allez hop c'est parfait pendant ce temps on va vous buter tous en même temps un pas un en gros je vais même le faire titan style tiens 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 toi aussi tiens tiens par contre je fais quelque chose grave parce que j'ai pas le niveau de puissance adapté pour faire ce genre de conneries mais au pire on me reste quoi merde what ok d'accord très bien je ne peux pas récupérer de particules apparemment en tout cas c'est que quand le jeu veut bien paf ça l'a vraiment pas touché intéressant le monde de choc s'est fait bloquer j'ai envie de faire ça tout le temps non exactement donc oui en effet c'est le retour de 514 enfin le retour bon c'est pas comme si il était parti très loin mais le fait est que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu et c'est assez sympathique parce que c'est vrai que bon on l'a sauvé quand même dans un précédent pas saisonnier c'est quand même un guerrier légendaire quoi donc plutôt sympa hop sérieux là ok rouge oui là oui oh non ça a explosé putain je voulais y aller pour vous montrer ça va on va me raise regarder papa ok c'est bon ils sont là regardez ils sont ils sont montés tout le temps on a encore une tentative ah je ne l'ai pas eu j'ai du mal à voir quels sont les angles que je peux utiliser tiens 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 non j'ai con j'ai con je rigole je rigole c'est une boutade c'est vraiment de la merde c'est vraiment des armes de merde il va falloir que j'utilise dim parce que là voilà voilà allez hop ouais parfait un deux trois ah bah génial carré 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 il est sur place au secours oh putain mais c'est la première fois qu'un hobgoblin me tue dans les airs ça doit être parce que le saut du titan pue la merde non mais pour être non vraiment pour le coup sérieusement on est assez on est assez sous équipé on est assez sous équipé là pour le coup je vais ramasser tout ça là voilà on va rentrer un petit peu encore dans ce trou fuck je fais la merde oulala oui alors là il y a des espèces de petits machins des petits robots bizarres qui nous tire dessus à chaque fois oh non c'est de la merde putain j'ai vraiment j'ai vraiment pas des meilleurs armures là si quand même un peu mais le truc c'est que contrairement à contrairement aux autres fois j'ai vraiment pas de 2 1 c'est vraiment de la merde 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 et de la merde j'en ai vraiment que du caca contre 67 c'était beaucoup fuck je fais de la merde euh alors tac tiens allez tiens tiens parfait putain j'ai même pas one shot ah c'est vraiment c'est vraiment la galère bon c'est moment tiens 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 ok parfait on va pouvoir tranquillement déposer ses particules c'est bon j'ai eu le temps c'est bon ils se débattent avec ce qui ressemble à du désespoir ah c'est mal que je vous ai pas pu voir Mitrax du coup c'est vraiment de la merde là je comprends pas pourquoi est-ce que cette saison ils ont décidé de faire n'importe quoi avec le scénario quand tu changes de compte mais bon bref tac ouh la la ça va être sympa ça bon il est mort ok je vais garder mon super pour une partie particulière de la mission parfait il reste un un connard ok parfait donc là comme vous pouvez le voir c'est la c'est la partie marrante alors ça doit être une bonne nouvelle ahah je comprends rien moi mais ça a l'air d'être bien alors continue donc là comme vous voulez le voir on monte on monte on monte vraiment et là à un moment on pirate vous maman c'est ça comme le problème c'est que comme le saut du titan est nul à chier je vais pas pouvoir faire ça ouais voilà c'est vraiment dégueulasse oh mon dieu quelle horreur et du coup maintenant regardez moi ce trou dégueulasse il faut monter il faut aller dedans je peux pas réanimer le bro parce que je suis aspiré le nexus extérieur donc on est dans le réseau vex basiquement alors comme j'ai utilisé la manche si j'ai une amélioration je l'ai pas je l'ai pas ok on va devoir passer par l'endroit marrant à moins que en fait non car je dispose de la puissance de la puissance des titans au secours je vais mourir c'est bon je monte je monte je monte et je tombe putain oh sa mère vite on monte on monte on monte alors il faut passer de manière à ce que vraiment même pas un chouïa tombe passe à l'intérieur de ces portails parce que là sinon c'est le c'est vraiment la punition c'est parti c'est parfait on regarde du coup les gens qu'on peut réanimer bien sûr ils sont douze mille voilà hop et là regardez moi ce petit bro qui est là oui lui c'est tacitas et lui on va devoir le détruire sa mère c'est bizarre d'ailleurs qu'on ait des noms qu'on ait des données néon au vex alors pratiquement le nom des vex ça devrait être 0 0 1 0 0 1 mais bon dic Oh putain mes venines The part je recharge fuck je suis mauvais c'est bon 1 2 ouais on recharge, on recharge, on recharge dead man's plate, dead man's plate D'accord C'est un peu cringe quand même les hobgoblins Je ne veux pas dire mais Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà Ok Regardez moi ce Gigantesque Gigantesque Wigvern Je vais te taper Oh merde J'ai attiré son attention c'est pas ce que je voulais Voilà Je vais pouvoir L'élancer des groins de manière complètement sécurisée Grâce à ma barricade Voilà Ah bah non non bah du coup non Ah écartez vous de moi tout de suite Tiens 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 Il y a pas lui Fuck Je vais si je vais si Ah ça y est Je sais pas si on est juste trop lent Je crois qu'on est juste trop lent Mais je Je crois que non Je crois qu'on a On est définitivement passé à arriver au seuil En même temps je veux pas venir à l'épée Puisque je suis déjà Déjà que je suis Je suis une chips Dans chips C'est vraiment C'est vraiment pas de chance C'est vraiment le comble Pour un titan être une chips Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est sous-équipé Je saute Pour mieux descendre Il s'est enfui On y est là On revient là Un Deux Tout D'accord C'est vraiment des armes de bien Oh mais non Mais j'ai mieux en fait J'ai mieux en fait Tout va bien Ça c'est de la main 86 1300 g Oui 1300 Bien sûr Et là C'est 1186 Alors c'est parti Allez c'est parti Meurs Ah non mais non Mais c'est derrière C'est derrière Regardez Là Voilà J'ai attiré ton attention Je vais ski parce que Je sais comment esquiver des balles C'est pas un titan Tiens maintenant Tiens J'arrive Meurs Ok je lui ai rien fait du tout Tiens Tiens On va s'emmerder Oh mais il se retourne Allez retourne toi Qu'est ce qu'il fait Là Oui Non pas par là Voilà Quoi ? Allo ? Chiant Cringe 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 Oh putain C'est bon Trop cringe Oh putain Merde Vraiment de la merde Ces jeux vidéo C'est vraiment de la merde Les jeux vidéo Oh putain Oh quelle horreur Ah ça les a pas explosé C'était pas vraiment ça que je voulais faire Pourquoi est-ce qu'on meurt tous Tout le monde n'a pas de Regardez-moi ça Tout le monde meurt Tout le monde est sous-équipé Ça y est Tout le monde est sous-équipé Tout le monde vient là Meurt J'ai failli le pousser dans la bonne direction Bon je vais pas vous le cacher On va pas faire un record de vitesse sur celle-là Je vais devoir utiliser les épées pour tuer les ennemis nuls Allez Oh il se retourne Il wave dash Je vous jure qu'il wave dash Ouais Ah voilà Voilà Non vraiment Tu fais chier Putain Oh il fait chier D'accord Oh la Staz est vraiment Pas très sympa ça Bon t'as pas fini ? C'est bon il a fini Il a fini ça y est Ok Alors Je sais pas si vous avez vu l'icône qu'on a là Ouais alors Ah putain mais en plus j'ai pas J'ai pas les mods Fuck Oh non là on pouvait coup de grâce là par contre Ah c'est bon Voilà Par pitié que quelqu'un prenne ça C'est bon Je m'en occupe Je m'en occupe Vix Je cours Je cours Je cours Je cours C'est bon Ok Maintenant on va pouvoir le taper Et le one shot Presque On se voit là On est presque On est à deux doigts de le one shot Oh je lui en fais voir de toutes les couleurs Euh Paf Putain C'est la merde de ouf J'ai la même étais aussi faible Je crois que j'ai un des plus bas player state de toute mon histoire sur Destiny C'est bon Ok Oh putain Opération Fonçage Ça On m'y a enlevé un petit peu On m'y a enlevé un petit peu déjà C'est une victoire Y'a pas de petite victoire Je vais ski Je vais ski Même les balles de l'autre serviteur là-bas d'où Achèveur L'achèveur Comme on l'appelle L'achève-moi Ok Je prends la Je prends l'aggro Ok On s'en sort On s'en sort On esquive On esquive Ok On va la voir On va la voir Un Oui Oui Fuck Il s'est retourné C'est trop tard C'est bon Parfait Pfiou Et du coup On peut récupérer Le coffre Qui va nous donner Des armes Des armures Des trucs De la saison Des lumières C'est de l'astronomie humaine primitive Ils observaient une étoile lointaine à travers un télescope Et attendaient qu'une planète passe devant elle Cela projetait une ombre Et cette ombre permettait aux astronomes de déduire une vérité cosmique Sans pouvoir la percevoir directement Ah oui Des ex-ni le faisaient aussi Il y a bien longtemps Nous commençons à avoir beaucoup de nous-mêmes dans chacun de nos espaces Ah c'est bon On est presque comme eux C'est le gros connard Mais bref En gros ouais Vous pouvez le voir Il y avait pas mal de modificateurs aussi Mais bon Ce n'est pas une excuse On était vraiment pas bien Ça c'est de la merde ça Je m'en fous Parler à Ikura Ray Ouais 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 On va le faire On va retourner à la tour Et parler à cette dernière Ah oui il faut que j'aille voir ça Ah oui il faut que j'aille voir ça Et ça aussi Ah oui parce que déjà Déjà mesdames et messieurs Je vais utiliser DIM Pour la toute première fois Là on est à 55 minutes Ça est beaucoup Je vais utiliser DIM Pour vous montrer un petit truc Alors déjà Toutes ces armes nulles Là voilà Donc Ça c'est de la merde 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 Alors la nuit ça rapide bien Mais c'est C'est un C'est un figé à fusion de l'hier Ça c'est Sunset Ouais Ça c'est Sunset Et ça C'est Sunset aussi Voilà Il nous reste Le tranchant de l'honneur Qui n'est pas Sunset lui Mais bref Alors Euh Là Ça Voilà Donc voici Cryostésie 77K Qui est le premier La première arme Non puissante A Obtenir L'élément stasique Voilà Sachez le Euh Alors pourquoi Qu'est-ce que c'est que cet arme Basiquement c'est un pistolet Qui tire des balles Normal Cinétique Voilà Let's go Mais Lorsqu'on réussit à faire un frag Avec cette dernière Fuck Lorsqu'on réussit à faire un frag Avec cette dernière Nous disposons C'est Sunset C'est Sunset Nous disposons de Ah oui d'ailleurs Normalement Oui normalement Quand c'est blanc C'est Sunset C'est ça Donc Alors Ça c'est 65 Donc c'est cool Ça aussi Ça c'est 52 Donc c'est moins bien Regarde moi Toutes ces armures Exotiques 93 Allez hop Prenons ce fanion Euh Tac Tac Alors tout ça C'est de la merde De la merde De la merde 66 C'est mieux Ouais c'est mieux Euh bref Et là nous récupérons Le gantelet Du peuple de lumière Qui est plus puissant Que ce qu'on a Donc on va le prendre Donc comme vous pouvez le voir On est sur une thématique Plutôt déchue quoi Globalement Ce qu'on va avoir Dans cette saison Ce qui rend le tout Assez intéressant Au niveau des armures Et des armes Ça c'est de la merde Euh Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Ça c'est de la merde Et ça C'est de la merde aussi Bon Bah on va se retrouver Avec pas mal de choses C'est cool Mais bref Euh Du coup J'ai vraiment C'est incroyable Qui a eu l'idée De foutre Ces trois barres Bizarres Là C'est incroyable Bref On a ça Mais ça je peux pas L'utiliser tout de suite On a le catalyseur Gardien La quête pour le catalyseur De la gâchette stasique C'est ça Enfin franchement Vous entendez par hasard Banchi44 qui parle tout seul J'ai jamais vu une arme pareille Elle devient toute froide dans mes mains Et elle ne m'inspire pas de conscience Elle est vraiment très gentille Ok Très bien On va prendre cette quête là On va prendre ces quêtes là Même si je n'ai pas forcément pas les utiliser Mais voilà En gros Il y a ça Et maintenant On va pouvoir aller voir Aussi Notre ami Adawan Et notre ami Ivora Ikora Ivora C'est pas vraiment Le même univers Bref Ok C'est parti Madame Ikora Ça fait longtemps que vous et moi N'avions pas travaillé ensemble Ça va changer Ça c'est vrai Maintenant que les affaires internes Sont partie de mes attributions Vous serez sous mes ordres Pour cette opération Huit krachs a tenu sa fond Les symbiotes travaillent sans relâche Pour décoder les données Que vous avez extraites Du réseau Nous Avala et moi Sommes persuadés Que c'était la bonne décision Toutes ces années d'opérations Clandestines Portent leurs fruits Au moment où nous en avons besoin Les élix n'y diraient La grande machine S'occupe de tout Mais si Osiris Ne nous avait pas suggéré De contacter Mikraks directement Toute notre intervention Aurait été gâchée Gardiens On nous a toujours poussé A croire que la perte Nous faisait grandir Il nous a fallu Des décennies Pour comprendre Que nous n'apprenons pas Par la douleur Mais par le danger Les risques que nous prenons Et la force de les surpasser C'est bon Ici dans la cité Chaque nouvelle vie Naît dans la perte Sans peur Sans peur Nous devons mettre Le passé derrière nous Pendant que vous étiez Sur le terrain J'ai demandé à 514 De surveiller la colonie L'Evn Si nous réussissons A faire du tueur de K L'un porte parole De la maison de la lumière Alors d'autres suivront J'espère qu'il sera D'humeur généreuse Quand les ténèbres Cherchent à nous éviter Nous devons nous serrer Les bras C'est vrai Elle a raison L'inclusion L'acceptation Vraiment Toujours Que des valeurs Ikora Trop sympa Ikora Estia Vraiment C'est dommage Qu'on n'ait pas Autant vu Les dernières Les derniers Derniers pass Parce que franchement C'est la baisse Donc Heureuse de vous retrouver De collaborer avec vous Mitrax Les symbiotes De la maison De la lumière Travail sans relâche Pour décoder Les données Que vous avez récupérées Sur les réseaux Vex Ikora a demandé L'ordre A 514 De superviser Les opérations Humanitaires Dans le quartier L'Ixning Si nous allons faire Du calicide Bon le tueur de cal C'était mieux Un porte parole De la maison De la lumière Alors D'autres suivront Déclare-t-elle Quand les ténèbres Cherchent à nous diviser Nous devons Nous serrer les coudes C'est ce qu'elle avait Juste avant Très bien Et maintenant On va devoir Se rendre dans l'aide Ah oui Pour pouvoir Recevoir une communication De l'Axchmide Parce que vous avez entendu L'Axchmide Mais Vous ne savez pas qui c'est Et c'est normal Moi non plus Je ne savais pas qui c'est Il y a Très exactement 48 heures Et Du coup On va On va pouvoir Tranquillement Lui parler Alors là Vite fait Tac 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 On va en profiter Pour aller voir Le nouveau quartier De la best girl De la waifu De Adawan Mesdames et messieurs Ancienne Créatrice de l'arsenal sombre Enfin pas créatrice Gérante De l'arsenal sombre Elle fait partie des créatrices Je ne sais plus Bref Ravie de vous revoir Voici Adawan Donc Adawan Qui avait été enlevé Par La mise à jour De la lumière Puisque L'arsenal sombre Avait fait ses adieux Et Toutes les armes Se sont retrouvées Sunseté Mais les armures Ont réapparu Cette saison là Je ne sais pas pourquoi Mais bref Du coup Les doigts mécaniques Dada claquent Sur un écran tactile Le verre Ce qui est incroyable Quand même Parce que des doigts métalliques Qui peuvent interagir Avec un écran C'est quand même Une prouesse technologique Ouais Les relevés Initial sont prometteurs Les niveaux de puissance Sont stables Et le système d'exploitation N'a rencontré Aucune insertion Ok Elle étage ses mots De façon médiculeuse Comme s'il n'était pas Encore en phase Avec sa voix D'après ce que je vois Le tiseur est prêt à produire Je vais aller faire un essai Pour voir ce qu'on obtient Si ça passe C'est d'assurance qualité Je vais expliquer le processus Ok Maintenant Il faut Récolter du santé-file Bon très bien Alors normalement Alors Comme j'ai déjà fait Le La quête Dans un autre Avec l'arcaniste Je n'ai donc pas besoin D'aller sur Europe Pour récupérer des trucs Ouais en effet c'est ça Du coup Du coup du coup du coup On a pas mal de choses Mais en gros Ça c'est le tisseur Et le tisseur Il va nous permettre D'obtenir des Comment est-ce qu'on appelle ça On va aller regarder Le nouvel onglet Qui se trouve ici C'est ce genre de machin Les rouleaux de synthé-fibre Alors ces rouleaux de synthé-fibre Qu'est-ce que ça fait Alors ça permet En gros de prendre N'importe quelle armure De De la classe Actuelle Et de le transformer En style En ornement Et donc de pouvoir l'équiper Sur toutes les autres armures Du jeu Basiquement c'est ça J'ai vraiment très Très peu d'armure Je n'ai pas d'armure C'est normal Ouais J'ai vraiment très très peu D'armure Pour le titan Mais ouais En gros C'est ça En gros On a Donc n'importe quel ornement Ici Qui peut devenir Un ornement Alors c'est pas très utile Pour le titan Parce que j'ai pas énormément de choses Mais pour l'organisme Je peux pas vous le cacher Que c'était assez utile Le problème c'est que Bon bah C'est Ah Les grés de la toile L'enchemétrée Est-ce que j'ai des trucs De la toile l'enchemétrée Non j'ai pas tout Malheureusement Fuck Ouais Dommage Parce que ça C'était vraiment stylé Quand même Comme Comme machin Mais ouais Ok Comme vous pouvez le voir Du coup Il est possible De prendre n'importe quoi Qu'on n'utilise pas encore Et de le transformer Voilà De dépenser Une plate Pour Le transformer En 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 Style Termin On peut aussi Donc utiliser Cet onglet là Pour Je sais pas Mettre Les Différent Les Différent Revêtements Selon notre guise Alors là Hop Tac 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 Bon je peux pas mettre Un set en entier En un seul coup Mais voilà Là tout de suite Voilà On a On a un set d'armure Entier qui est équipé Et du coup Ici on peut appliquer Un revêtement A tout Le set d'armure En même temps Et d'ailleurs Comme vous pouvez le voir Ça ne coûte que du lumène Pourquoi ? Parce que les revêtements Font partie Donc de De Cette Comment dire Cette refonte Ce transmog Comme on l'appelle Qui est en gros Tout ce qui est Le bordel De Convertir n'importe quel Ornement d'armure En ornement Pour toutes les armures Mais en plus Tous les revêtements Deviennent permanents C'est à dire que là J'ai pas besoin D'aller Genre dans Collection Style Icône Et en débloquer Genre débloquer Éclat de l'avènement Maintenir F Dépenser des éclats Légendaires Juste pour pouvoir Utiliser le revêtement Une fois Parce qu'après Il faut le stacker Plusieurs fois Bien sûr Ce qui rend Bien évidemment Le La gestion De l'inventaire Et de l'esthétique Beaucoup plus facile Et beaucoup plus pratique Ce qui est quand même Un Une grosse Une grosse Avancée Dans l'ergonomie Du jeu Alors après On peut dire Que techniquement Ca va donner Moins de feedback Au joueur Dans le loot Parce que du coup On va plus vraiment Looter Des revêtements De manière Comme ça Complètement aléatoire Pour aucune raison Parce que maintenant On peut pas looter Des revêtements Qu'on a déjà Mais voilà On a la possibilité D'appliquer Par exemple Tout ce revêtement D'un coup Voilà Et comme ça On est bien Alors bon C'est très sympa D'avoir cet ornement Mais bon Bien évidemment Je serai vous Les titans Il y aurait qu'un seul Revêtement Que j'utiliserai Tous ma putain D'une journée Et c'est celui-là Bien sûr En plus Qui va avec N'importe quel revêtement Et encore là J'utilise Le vieux casque Qui me donne L'air d'un tueur En série Le masque du borgne Comme on l'appelle Mais si j'avais Une armure N'importe laquelle D'ailleurs Je sais pas si je peux Le crafter Non je peux pas le crafter Mais si j'avais Une armure différente De ce casque Je pourrais l'utiliser Et me mettre Le casque Un casque Un casque incroyable D'ailleurs en parlant de ça Je peux carrément Me mettre Le casque De 514 Qui me détruit Ma Qui me détruit Ma puissance Mais Voilà Là on est 514 Nous sommes Officiellement 514 Et là derrière A tout moment Je prends Donc tout ça Et je le mets Le même revêtement Et comme ça Vraiment on a l'impression Que je suis 514 Parce que du coup On a Alors ça Ça donne plus l'impression La nature en série Mais Vraiment C'est une révolution C'est une révolution Alors Par exemple ça 514 Cyberpunk Avec la techno fusion Cyber 514 Saint Saint 14 Ça aussi Ça c'est très très blanc J'ai envie de J'ai envie de m'arracher les yeux Tellement que c'est blanc Mais voilà On a la possibilité Alors du coup Je vais le faire sur Alors lequel J'aimerais bien appliquer Les revêtements de saison Là De la saison Je sais même plus Comment elle s'appelle D'ailleurs Il est où Ils sont Ceux-là Voilà C'est bon Je les ai retrouvés Par exemple Celui-là Ou celui-là Voir même Non mais non mais non On a le On a un revêtement Particulier D'ailleurs Où est-ce qu'il est Le dôme céleste Je crois que c'est comme ça Qu'il s'appelle Fuck Oh je suis con Je suis nul Les gens attendent que ça Pour terminer la vidéo Enfin pour quitter la vidéo Vraiment Oh Non ça c'est la perle Riftique Fuck Je transforme mon varix Tellement je Si là Exactement Parfait Voilà Et là On est bien Là je l'applique Je dépense 2500 lumens Et là Voilà Je suis désormais 514 Et ça c'est bien Du coup Parce que derrière On a J'ai la possibilité De changer Très très rapidement Et très très facilement De cette armure A n'importe quel moment Et ça c'est très grand Maintenant on va juste Terminer cet épisode En terminant cette quête Du simu quoi J'ai envie de dire Parce que merde Au bout d'un moment On se fait un peu chier Mais globalement Je vous ai montré Un petit peu Tout ce qu'il y a de nouveau Dans cette nouvelle saison Ça et Les nouveaux icônes Très très stylés Qui rappellent Les meilleures époques De la synthwave Et du dernier album De The Weeknd D'ailleurs je peux mettre Ouais du coup C'est vrai que Pour n'importe quel élément De personnalisation Par contre on peut On a la possibilité De lui intégrer N'importe quel revêtement Et c'est cool du coup Parce que ça nous permet D'avoir beaucoup Vachement plus de choix Et de ne pas avoir A essayer de se projeter Quel revêtement Va avoir quel look Sur le truc Enfin sur l'objet Et ainsi S'assurer De faire le meilleur choix A chaque fois On a la possibilité De tester Tous les revêtements En même temps Et ça c'est vachement sympa Bref Allons voir Avant de Ceux de nous quitter Allons voir La transmission De Lakshmi 2 Quand j'ai réquisitionné Ce transmetteur On m'a dit Que le signe Serait un vieux sûr J'imagine Que ça fera l'affaire Bonjour gardien Je suis Lakshmi 2 Du culte De la guerre future Et je suis ici Pour vous apporter Mon aide Car vous en avez Crueillement besoin Le culte De la guerre future A longtemps utilisé Des technologies Dérivées De celles des Vex Pour voir l'avenir Je ne vous en irai pas Avec de longues Explications Sur les ramifications De l'esprit Je dirai simplement Que nous comprenons Ces dangers Et que nous utilisons L'appareil De manière responsable Ouais J'ai vu des fragments De notre futur gardien Et ce que j'ai vu Faisait froid Dans le dos Un ciel noir De fumée Des cris Des coups de feu Et se tenant Au milieu Des ruines De notre cité Un groupe de déchus Ces mêmes déchus Que j'ai vus auparavant Gora a entendu Mon rapport Mais elle a choisi De ne pas l'écouter L'avant-garde Préfère protéger Son image Que les gens C'est pourquoi Je vais me charger De ces choses En personne Nous pouvons changer Ce futur L'empêcher De se produire Pendant que je suis Votre progression Contre les vexes Et que je vous aide Là où je peux Je vais observer Ces déchus S'ils commencent A agir Contre nous Eh bien Quand j'ai prévu La guerre rouge Ils ont ri Jusqu'à ce que Gaule ligote Le voyageur Cette fois Je ne vais pas Chuchoter Les avertissements Je ne serai pas Poli J'ai hâte De travailler Avec vous Gardiens Ensemble Nous pouvons Protéger Notre cité De tous ceux Qui lui veulent Du mal Comme vous pouvez le voir Saladin De l'équipe Extrême droite A donc laissé Sa place Didi Deschamps Qui a demandé Le changement Et qui a donc Fait rentrer Lakshmi 2 Nouveau Nouvelle attaquant De l'extrême droite Dans Destiny 2 Qui basiquement Dit Les Deschus Rentrez chez vous Ou alors Restez chez nous Mais comportez vous bien Et Basiquement C'est ça Globalement C'est ça Alors après Bon Le problème De la vision Dans le futur C'est que c'est Extrêmement chiant C'est extrêmement chiant A expliquer Tout ça Mais Globalement C'est assez compliqué Dans Enfin Une fois qu'on connait Le futur De faire en sorte Qu'il se réalise quand même Parce que Je prends de toute façon Énormément De 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 Décision En fonction Et Généralement Les histoires Ou Les histoires De Prédiction De futur Qui se réalisent quand même C'est des moments Où on laisse une chance A Au futur De se produire Genre Je sais pas moi Si Oedipe Au lieu Quand ses parents Sache que Sauf que Il va Il va épouser Sa mère Et tuer son père Bah Si au lieu de le jeter Dans la rivière Et Et qu'il se fasse recueillir Derrière après Dans une autre ville Machin mes couilles Si le but direct Genre En l'égorgeant Machin tout ça Bah là Y'a plus de problème Mais ils ont décidé De le balancer Dans la mer Et là c'est pareil Là globalement Ils se disent Ok Mais du coup La meilleure façon D'empêcher tout ça De se produire C'est de Complètement Complètement niquer Les déchus Et de leur dire Mais cassez vous en fait Et comme Comme c'est pas le cas Et ben Comme ça a pas été fait Par Ikora Et ben Lakshmi Elle est un peu Elle est un peu vénère Et du coup Elle va surveiller les déchus Mais dès qu'ils font Un pas de mal Un pas mauvais Elle va Elle va Evidemment exploser de rage Bien sûr Mais comme on l'a vu Chez les gabales Le fait qu'il y ait Des éléments Perturbatants Ne veut pas dire Que la masse La troupe La majorité Pense cela On l'a vu avec les pions Mais bref Qu'est-ce qu'il va La dernière cité A toujours été un refuge Pendant des siècles Les plus vulnérables Ont trouvé asile Et sécurité Sous l'oeil Bienveillant du voyageur Désormais On dirait Que ça comprend Les déchus Autrefois Ils assiègent Et aujourd'hui Icoraret Le rouvre grand Les portes Un acte charitable De la part D'un chef Compatissant Mais est-ce Une décision Raisonnable ? Nous sommes attaqués Par les vexes Peut-on vraiment Se permettre De dépenser De l'énergie Et des ressources Pour protéger Nos émis ? Peut-on se permettre De tendre la main A ceux qui risquent De la mort ? En tant que chef Du culte De la guerre future J'ai entrevu Des conflits Et de la violence Dans l'enceinte De nos murs Ce n'est pas La première fois Je vous avais déjà Mis en garde Contre Gaulle Avant que la Légion Rouge Ne prenne notre cité Pendant la guerre rouge Je vous avertis Encore aujourd'hui Est-ce que ces nouveaux venus Sont la cause De nos visions ? Nous ne le savons pas encore Ce que nous savons C'est que l'avant-garde Doit fournir Une explication Aussi honnête Que transparente Au peuple Voilà Bon elle fait son homme politique Très bien Comme vous voulez Comme vous voulez madame Par contre La question que je voudrais poser Juste vite fait Aux gens de l'oculte De la guerre future C'est Alors très bien Du coup vous étiez là Pendant la guerre rouge Ok vous avez prévenu Ego l'est arrivé Ok Par contre Qu'est-ce que vous foutiez Dans tout ce qui s'est passé Entre la guerre rouge Et maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plus Il y a eu une peine de connexion Je crois Il y a eu un problème Peut-être Parce que Pour des gens Qui peuvent voir l'avenir C'est quand même bizarre Qu'ils aient pas vu L'attendaté d'assassinat De Zavala Par un pion Qu'ils aient pas vu Tout ce qui s'est passé Dans la saison de la traque Dans la saison Dans toutes les saisons De tous les Tous les putains De pas saisonniers Basiquement Parce que je vous rappelle Qu'on a quand même eu La boucle temporelle De Comment dire Comment on appelle ça De la cité des rêves Derrière en même temps Le raid dernier vœu Bien sûr Qui est arrivé Derrière en même temps Il y a eu tous les autres raids Possibles Il y a eu la La venue des ténèbres Ils ont rien dit Tout ça Il s'est rien passé Les pyramides Qui ont envahi Le système solaire Ils étaient où ? Ils étaient où les mecs ? C'est bizarre On a prédit un truc Une fois ça a marché Alors là maintenant Qu'on prédit Une deuxième fois Un peu bizarre Un peu bizarre Mais bref Bref Je n'ai fait pas confiance Mais on surveillera De toute façon Les défis Motifs à eux sont flous La connexion du réseau Ne peut être interrompue Sans détruire votre cité Les deux Sont maintenant liés Et l'un doit disparaître Pour que l'autre survive Mais Il y a de l'espoir Chaque vexe Que vous détruisez Envoie des ondes À travers ce ciel Noir fictif Je ne sais pas Combien doivent tomber Pour en finir Avec la simulation Qu'ils ont créé Mais les données Qu'ils gardent Cachent la réponse Nous les étudions Ensemble Telle est ma parole Dans la lumière Ok Bon Je n'ai pas besoin De lire ça Il est basiquement La même chose Ok Alors par contre Juste vite fait J'aimerais bien En profiter Pour en dire un truc Qui est que Alors il est sympa Notre ami Notre ami Mithrax Mais on voit bien Que ce qui le vénère C'est pas Ou ce qui l'aide C'est pas tellement Les gardiens Que la lumière Plutôt en général C'est à dire le voyageur Tout ça Il nous aide que Parce qu'on est Actuellement les gardiens De la lumière Et qu'on est un peu On a un peu le bordel Je pense qu'il ne nous aiderait pas Si on n'avait pas de rapport Avec la lumière Mais bon On va prendre Oui Un Alors C'est un bug Oui c'est un bug C'est bien ce qu'il me semblait Alors Comme vous pouvez le voir Là Je suis passé de 80 à 30 Alors qu'on me demandait Que 25 données cryptées C'est pas très sympa C'est pas très sympa ça Quand même Comme Comme carjacking Mais bon Ok Très bien Des armes Il me faut des armes Et Mais aussi Une armure Voilà Parfait On va prendre pas mal d'armure Parce que comme ça Ça permet de transmoguer des trucs En fait Ouais Je vais chercher pas mal d'armure En fait Sur ce compte là Mais ouais Tac Alors on a quoi On a 94 Parfait Et donc toi mon bro Je vais pouvoir te donner Le home Vertueux Et ainsi que la couleur Du dôme céleste Mes couilles Là Parfait Bon Ok On va cesser Mesdames et messieurs Pour cet épisode Qui me semble Ma foi Plutôt long En fait Là On est à combien Alors on est à 1h22 C'est pas mal C'est un peu le premier épisode C'est un peu l'épisode Où on pose un petit peu Les bases De toute façon La suite va être Beaucoup moins longue Mais voilà Il fallait un petit peu Parler globalement De ce qui se passe Dans Destiny Parce que c'est vrai Que c'est pour le coup Une trame narrative Que je trouve extrêmement Intéressante Le rapprochement Entre les Elixny Et les gardiens Et quelque chose Que j'attendais Depuis très longtemps Qui a été mise en place Un petit peu Avec le Au delà de la lumière Et qui est j'espère Prendre une place Extrêmement importante Dans cette extension Moi J'attends De pied ferme La suite Peut-être qu'on la fera Avec l'Arcanisme Peut-être avec le Titan Je ne sais pas Mais en tout cas Ce que je sais C'est que Si vous avez aimé Cette vidéo Vous pouvez laisser Un pouce bleu Et vous abonner à ma chaîne Pour pouvoir ne pas louper Les autres vidéos Que ce soit sur Destiny 2 Ou sur d'autres jeux Moi je vous laisse Je vous donne rendez-vous Dans un prochain épisode C'était Oscur Salut